Un retour sur ce plateau, je l'annonçais il y a un instant, il est bien là, docteur Yo-Yo, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien ? Oui, super bien. Bien reposé ? Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end ? Je suis au village. Je suis un peu indiscret ce matin. J'étais au village. Ah, vous étiez au village ? Oui, je suis allé prendre quelques heures. Vous ressourcez un peu ? Voilà, donc je suis chef. Respirez, ah, ah bon ? Oui, oui, oui. Vas-y donc, on a un chef sur ce plateau. Ben, on doit faire attention, donc vous prendrez au sérieux. Oui, oui, bien sûr. Encore plus au sérieux. Ah, voilà. D'accord, chef Yo-Yo, on dit quoi, sa majesté ? Non, non, non. Comment on dit ça ? Docteur Yo-Yo, c'est ton. Bon, ici, vous êtes docteur. Oui, docteur Domine. Vous êtes chef au village. Chef, c'est quand je vais au village. Oui, c'est au village, ici, là, c'est docteur. C'est ça. Voilà. On l'a annoncé il y a quelques semaines, on a parlé des hépaties de manière générale et on avait promis revenir sur le sujet et cette fois entrer plus en profondeur en allant cas par cas. Alors, on l'a promis il y a un peu plus de deux semaines, ben, chose promise, on dit quoi, chose promise, chose due. Voilà, nous respectons notre parole. Ce matin, nous parlons des hépatites A, docteur Yo-Yo. Et bien évidemment, pour que nous soignons tous au même niveau de compréhension, comme j'aime bien le dire, nous allons commencer, vous allez commencer par nous expliquer ce que c'est que l'hépatite A. Bien, l'hépatite A, c'est l'hépatite la plus négligée, mais pourtant c'est l'hépatite la plus existentielle. D'accord. L'hépatite A, c'est une maladie très grave, très grave, causée par un virus qui s'appelle virus de l'hépatite A. D'accord. Et c'est notamment alimentaire. Ok. Voilà, donc c'est tout ce qu'on devrait... Quand vous dites que c'est alimentaire, docteur Yo-Yo, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que... L'intoxication, les différentes intoxications que peuvent contenir les aliments que nous consommons. D'accord. Notamment tout ce que nous consommons, la nourriture, qui peut être mal conservée. Si là-bas se développe le virus de l'hépatite A, il sera à l'abri et nous allons le consommer. Quand nous allons le consommer, forcément, nous aurons l'hépatite A. Mais comme l'hépatite A, malheureusement ou alors heureusement, ne peut pas devenir chronique, c'est-à-dire très, très grave. D'accord. Elle guérit parfois, elle passe inaperçue. D'accord. C'est pour ça que je dis que c'est une hépatite qui est là, mais qui a tendance à ne pas être là. D'accord. Elle fait comme si elle n'existait pas. C'est plus simple. On n'en parle pas vraiment. Voilà. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, on l'attrape par les aliments. C'est bien ça ? Oui. Oui, c'est contamination, c'est beaucoup plus orale et fécale. D'accord. Orale, ça veut dire qu'on mange, on touche les aliments ensemble, on peut croquer une pomme, on dépose. Oui. Quelqu'un d'autre se vient croquer la même pomme. Donc, vous voyez que le germe, le virus que vous aurez laissé sur la pomme, vous allez, quelqu'un d'autre viendra prendre. Oui. Et va forcément être contaminé. Tout à fait. Oui. Donc, la même pomme peut être mordue par cinq personnes. Oui. Et la contamination est grave, est violente, est immédiate, si vous voulez. Donc, dès que vous mordez dans la pomme, vous mordez le virus tout de suite. Donc, ça, c'est une forme de contamination. Maintenant, quand il s'agit des selles fécales, la partie fécale, c'est qu'en fait, si vous faites des selles sur des endroits, vous touchez, le virus est là. D'accord. Ça veut dire que vous allez toucher et contaminer tout ce que vous allez toucher après. Imaginez un peu, vous allez aux toilettes, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous ne vous nettoyez pas vraiment les mains et vous venez vous toucher les aliments qui sont là. C'est pour ça qu'il est conseillé, ça, c'est la base. C'est pour ça qu'il est conseillé de se laver les mains une fois qu'on est sorti des toilettes, pas seulement d'ailleurs, mais c'est conseillé de se laver les mains quand on a terminé aux toilettes. Exactement. Bon, ça devrait être un réflexe, ça devrait être automatique. Automatique, oui. C'est pour ça que je parle de base. Voilà, maintenant, n'oubliez pas que bien que déjà la première base, c'est la se laver les mains, c'est bien, mais en même temps, si on se lave les mains et qu'on se gratouille encore la partie qu'on a lavé... En réalité, on n'a rien fait. On n'a rien fait, mais bon, autant mieux quand même se laver les mains, on commence quand même par là. Oui. Donc, généralement, les contaminations sont de deux façons. Soit c'est orale, comme je vous l'ai expliqué, soit c'est fécale. D'accord. Fécale parce qu'on touche au corps. Oui. Orale également, on touche la salive. Et quand on parle de fécale, on le dit comme ça, mais il y a des personnes, je parle de base, moi, peut-être parce que c'est moi, et ça dépend peut-être de l'éducation que j'ai reçue, mais il y a des personnes, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, de le dire, il y a des personnes qui sortent des toilettes et n'ont pas ce réflexe-là. Oui, oui. Et ça, je ne parle pas seulement des enfants ou alors des adolescents, même des adultes. Même les adultes. Bon, aussi, peut-être parce qu'il n'y a pas de coin d'eau. Il ne faut pas juste les condamner comme ça. Bon, les coins d'eau, d'accord, on en a pris. Ça, c'est peut-être dans des zones vraiment reculées. Non, je ne pense pas. Dans les sites capitales ? Il y a des endroits où il n'y a pas de coin d'eau. Pour se laver les mains, on doit utiliser... Mais quand on sait que quand il n'y a pas de coin d'eau, il y a quand même des puits un peu partout, vous êtes d'accord avec moi ? Oui, c'est vrai qu'il y a des puits, mais... Il y a des puits, il y a des fontaines, il y a toujours un moyen d'avoir de l'eau. Je pense que ce n'est pas une excuse. Mais je pense que peut-être qu'il faudrait ajouter de l'eau potable. Parce que si vous parlez uniquement d'eau, c'est problématique. D'accord. Parce que les puits, s'ils ne sont pas traités, sont plus sales que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, ce sont des causes d'autres maladies. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Les dysenteries, par exemple. Vous pensez que vous vous êtes lavé les mains, mais en fait, vous vous êtes sali les mains. D'accord. Avec de l'eau, parce que cette eau a des spores qui collent à la peau que vous allez ingérer plus tard. Il faut préciser de l'eau potable. Vous faites bien apporter cette précision. Effectivement. Alors, docteur Yo-Yo, quand on parle d'hépatite A, qui est-ce que ça concerne exactement ? Tout le monde. D'accord. Tout le monde. Tout le monde est exposé. Enfants, adolescents, adultes. Enfants, adolescents, adultes. D'accord. Il n'y a pas d'âge requis standard pour ça. Parce que l'alimentation, nous la mangeons tous. Nous touchons tous aux aliments. Nous nous alimentons tous. Les enfants rampent, ont tendance à tout mettre dans la bouche. Donc, si vous avez touché ce qui n'est pas propre et que votre enfant touche ce qui n'est pas propre, forcément, l'enfant sera exposé. D'accord. Mais, toujours est-il, si on peut embrayer sur les symptômes, si vous voulez, normalement, il y aura une gêne. Ok ? Parce que ce sont des signes qui sont très semblables à ceux du paludisme. D'accord. Vous allez faire de la fièvre. Ok. Au bout de le paludisme, on en a. Vous allez avoir des courbatures. Oui. Typiques au paludisme. Oui. Vous aurez parfois des ballonnements. Oui. Vous aurez parfois des diarrhées. Ça peut arriver. D'accord. Et à ce moment-là, vous allez vous concentrer à penser à autre chose que… Vous n'allez pas forcément penser à l'hépatite, vous allez penser au paludisme. Exactement. Au paludisme ou alors à une indigestion. Ou alors, vous parlez de ballonnement, à une indigestion, par exemple. Pourtant, c'est l'hépatite A qui va passer. Non, il faut faire attention. Maintenant, sauf que si vous décidez d'être plus aguerri, donc ça veut dire rencontrer un médecin et faire des examens adéquats, on peut vous faire le test d'hépatite A. Oui. Et on fait le test d'hépatite A, pratiquement à 80%, c'est positif. D'accord. Mais on fait très peu de tests d'hépatite A dans les hôpitaux. Faites-y un tout, c'est pratiquement inexistant. Vous voyez ? Oui. Donc, il faudrait qu'on mette un arsant dessus. Bon, fort heureusement… C'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que nous en parlons ce matin. Tout à fait. Parce que l'hépatite A est tellement étang fréquente et la contamination très rapide. Oui. Il faudrait plus faire attention. Oui. Par rapport à une autre hépatite, elle, on connaît la voie de transmission beaucoup plus ciblée, mais qui prend un spectre de personnes moindre. Vous voyez la différence ? Oui. Ce qui a tendance à être quand même chronique, c'est la chronicité en fait qui fait en sorte qu'on parle des autres hépatites que celles de l'hépatite A. Oui. Donc, l'hépatite A ne peut pas devenir chronique, bien que les signes peuvent être aggravant. Donc, les signes peuvent être de plus en plus difficiles. Oui. Si la gestion, si alors le bien-être n'est pas rétabli, vous allez de plus en plus souffrir. Ça, c'est le rôle de l'hépatite A. D'accord. Mais c'est la seule chose que l'hépatite A peut faire. Vous comprenez, au moment où ça touche le foie et ça commence à toucher d'autres organes, à ce moment-là, vous souffrez un peu plus. D'accord. Mais à part ça, il n'y a pas une chronicité reconnue. Pousser vraiment. Oui, pour l'hépatite A. D'accord. Alors, comment prévenir l'hépatite A ? Comment prévenir ? Puisque c'est fécal oral. Oui. On a parlé tout à l'heure de laver les mains. L'hépatite A. Ça, c'est un début. Un début. Mais à côté de ça, je suppose qu'il y a d'autres choses. Laver les aliments. Oui. Toujours avoir les aliments propres, bien les conserver. Oui. Par exemple, éviter de givrer et dégivrer et consommer. D'accord. Givrer, c'est-à-dire mettre au frigo le congélateur. Vous déconseillez ? Oui, ce n'est pas bon. Dégivrer après recongéler ? Oui, parce que le mécanisme chimique du produit prend un coup. Et c'est le milieu, c'est un intervalle favorable aux deux. Oui. À l'épanouissement du virus. D'accord. Donc, si vous dégivrez, rassurez que vous allez cuire l'aliment. Oui. Au lieu de dégivrer, dites que bon, je prends une partie et puis l'autre, je remets au frigo. Oui. Ça, c'est une forme d'intoxication que vous allez provoquer. Et l'hépatite A n'est pas loin avec cette forme. Donc, la gestion physiologique alimentaire doit être bonne. Ça veut dire que quand vous mangez, vous devez manger sain. Oui. Vous devez boire de l'eau pour bien irriguer votre corps parce que tout passe par le foie. Et si votre foie, lui, n'est pas bon... Oui, il y a un problème. Il y a un filtre qui se passe au niveau du foie. S'il n'est pas bon, il y a un problème. Oui. Donc, forcément, vous aurez une hépatite A que peut-être vous n'allez pas soigner qui va passer inaperçu et vous embêter. Mais comment en guérir ? Comment en guérir ? Oui, guérir, c'est simple. En principe, guérir n'a pas de traitement. D'accord. On guérir seul. D'accord. On guérir de l'hépatite. Donc, pas de traitement approprié. Non. Maintenant, on peut gérer au cas par cas. Ça veut dire que si vous avez de la fièvre, vous pouvez prendre quelque chose pour la fièvre. Mais si c'est de l'hépatite, si c'est une hépatite A, le remède ne va pas vous aider. Oui. Quel que soit ce que vous allez prendre, ça ne va véritablement pas vous aider. Oui. Donc, on guérit seul ou naturellement. Maintenant, s'il y a des processus aggravants, on essaye de gérer. D'accord. Mais si vous vous nourrissez bien, vous réussissez à canaliser toutes ces salubrées. Ce n'est pas parce que le docteur Yo-Yo dit qu'il n'y a pas de traitement et qu'on guérit seul, qu'il ne faut pas faire attention. Ah oui. Il ne faut pas congeler, décongeler, recongeler, ce n'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Il faut laver les mains après, une fois qu'on est passé aux toilettes, après il faut laver les mains. C'est la base. Il faut bien nettoyer, bien laver les aliments avant de... Le danger, si vous voulez bien, le danger, c'est qu'en fait, ne rien faire, ça guérit seul, mais vous souffrez. Voilà. Entre souffrir et éviter de souffrir, je crois que mieux vaut éviter. Tout à fait. Donc, il ne faut pas croire, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que si vous avez des ballonnements, vous avez des courbatures, vous ne pourrez pas mener vos activités de la journée ou bien de la semaine. Donc, forcément, vous serez dans des problèmes. Donc, c'est une maladie dangereuse, il faut le dire ça encore. Oui, et ça se contame très vite. Nous, les Africains, là, on se connaît. Il faut le dire ça encore. Ça fait quoi ? C'est très contagieux. C'est très contagieux et c'est dangereux. C'est dangereux tout à fait. Voilà. Donc, faites attention. Je pense que le docteur nous a donné assez d'astuces, des astuces ou alors des petites, comment je vais dire ça, des règles pour éviter justement d'être exposé à l'hépatite A. J'avoue que je vous avoue que moi, j'ai appris des choses ce matin. J'en suis en vie. Notamment, c'est congélé, décongélé, recongélé. Oui, c'est pas bon. J'avoue que je me suis senti concerné et je ferai désormais attention et je suis sûre que nous sommes nombreux dans ce cas-là. Dans tous les cas, merci de nous avoir édifiés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !